Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'expérimente la technique de la cuisson inversée sur un filet Thomas Huck Sterling Silver exclusif chez IGA. Je vais commencer par le faire reposer. Je trouve que personnellement, il est un peu trop de gras sur le côté. Ça donne du goût, mais c'est donc à fondre un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever un petit peu avant de laisser reposer. Bon, et voilà ce que ça donne d'amener une bonne couche. On va mettre ça au compost. On va laisser ça reposer environ une heure. Un filet d'un bon 1200 grammes. On peut peut-être un 100 grammes de moins gras. Un 1100 grammes. Alors, une bonne heure avant de mettre la robe et la cuisson lente. Après le repos d'une heure, on met le robe. Je l'ai appliqué avant parce que c'est pas facile de faire ça avec une seule main. Donc, c'est le poire. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille fortement. J'en mets partout. Le peau est neuf de cette année. On va marcher environ. Une fois que la cabane à sucre a été cancellée. On en met ça les côtés. Le dessous. Le dessous. Chaque côté. On en met. C'est pas de longuette. On va faire une bonne microbe d'épices. La caramélisation. On va y mettre ça au feu. Il est présentement prêt. On va faire une petite entente par la arrière. Un à 250. Le dessous. Un cuisson indirect. On va faire une bonne heure. Un petit bol d'eau. Humidifié. Pas trop sec. Les patates sont déjà au feu. On va vérifier la température. Environ une heure. Pour atteindre un bon 61 degrés. Il faut manger ça médian. Bon. Deux heures de cuisson. Une bonne pièce. On va prendre la température. Ça va être proche du 61. Ça va pas de bon. C'est pas ça. C'est ma cuisson. Je vous laisse à ceux qui ont on différente seconde. 30 puissants, puis une charte, puis mettre ça au repos, à la maison, pendant une dizaine de minutes, peut-être qu'on craint que le barbecue a 500 dégâts. Bon, après le repos d'environ 8 minutes, on s'en va sur le barbecue, mais je viens mettre le minimum sur l'oste, pour ne pas le trop cuire en fait. Barbecue, un bon 500, on va quasiment attendre encore un petit peu, on va y aller quand même. Il y a un petit peu de cuis, un bon deux minutes de chaque côté, dessus, dessous, les côtés. L'aluminium, c'est tout pour la présentation, de là. Il va y être un peu plus tard avec le résultat. Après un repos, au repos, pour un petit 7-8 minutes, avant la découpe, saisie à 525 degrés. C'est le moment de vérité, c'est Daphné qui file. Ok? Recule Daphné. Regarde. On va couper ça sur l'os. On va avoir une belle cuisson quand même. On va sur le côté là. Ça a l'air Daphné. Très bon. Ça a l'air très bon? Oui. Maman? Oui. Oui, ça a l'air bon. Peut-être un petit médium, médium saignant. C'est pas grave. C'est mon premier. C'est la première fois que Daphné a film. On va s'ajuster. Ça a l'air bon ça? Oui. On va servir ça dehors sur le barbecue. Merci de votre écoute. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. En gros, je ne sais pas ce que ça a donné comme filmage, mais c'est que ça donne. Elle est très tendre. Tu veux la tenir encore, s'il te plaît? Ouais. On voit qu'elle est là. Deux heures de cuisson. C'est bon. C'est belle de bonne. Merci beaucoup! Et puis Daphné? Très bon! Très bon! Même si j'ai même pas huit. C'est sûr qu'il va être bon. C'est bon? C'est très bon! Très bon! On a un petit surf and turf. C'est vraiment bon. Je me suis surpris moi-même. C'est ça? Ça va être à faire au courant de l'été au moins deux à trois fois. Maman, c'est facile! C'est pas facile! Bon. Bon appétit! Bon appétit à toi aussi!